C'est mercredi et le mercredi c'est sorti cinéma. Alors je vais pas vous parler des films thai qui sortent au ciné parce qu'il y a peu d'intérêt. Par contre, vu que c'est le covid qui a rien à faire, je me suis dit je vais prendre un film et tous les mercredis je vais en parler. Un film thai évidemment. Bang to Fight, pourquoi Bang to Fight déjà ? Parce qu'il est exceptionnel ? Non. Parce qu'il est historiquement intéressant ? Non. Parce qu'il est culturement intéressant ? Non. Bang to Fight il est thai et c'est un film d'action. Et un film d'action thai c'est dur à trouver. Bah et moi alors ? À part Ong Bak mais Ong Bak on le connaît. Pourquoi les films d'action thai c'est dur à trouver avec quand même un minimum de qualité ? La Thaïlande comme tous les pays avec sa propre langue est un pays qui est assez renfermé un peu comme le Japon, la Corée. Ce sont des pays avec beaucoup de productions nationales que ce soit en termes de musique ou que ce soit en termes de films. Ce qui fait qu'un film américain par exemple qui va énormément s'exporter, il peut compter sur l'international pour se rentabiliser. On parlera aussi de l'exception culturelle française et qui nous faut savoir sur chaque ticket d'entrée au cinéma, il y a une petite partie qui est reversée pour des aides de films. Mais donc on est le seul pays au monde je crois à aider. Alors malheureusement on n'aide pas forcément les bons films à chaque fois mais en tout cas on a le mérite d'aider le cinéma français. La Thaïlande c'est très dur. C'est très dur puisqu'il faut pour rentabiliser un film qui soit déjà rentable à l'intérieur du pays. Alors réalisé en 2004, le mec c'était pas évidemment son galon d'essai. Je ne spoilerai pas, enfin j'essaierai du moins dans la grande tendance où expliquer l'histoire évidemment mais je ne spoilerai pas. Alors c'est un film qui est inspiré des films d'action années 90. Je ne dis pas ça parce que je l'ai lu quelque part. Je dis ça puisque ça se voit complètement pour les nostalgiques de Tango et Cash, de ce genre de film un peu années 90 où ça tirait partout. Ça reste dans cette veine là. Ah vous tombez bien. Vous aimez les bijoux ? Les scènes d'action sont clairement années 90 avec les ralentis, les explosions exagérées, les chutes exagérées. Le bon flic, il a double gueule, il tire de partout. Quand il n'y a plus de balle, il jette son flingue sur les méchants et ça fait mouche. C'est vraiment les scènes d'action années 90 pure et dure. En 2004, en Thaïlande. Pareil, la plupart des cascades sont en ralentis. Années 90, un petit truc quand même, ne le regardez pas avec des enfants dans la pièce. Puisque années 90 oblige, tous les impacts de balles émettent du sang qui gique un peu quand même. On va en reparler aussi, il y a pas mal de morts dans le film. Le film est cruel, vraiment. C'est pas genre le gentil, il va se faire tous les méchants, il va avoir une balle à la fin, il va être comme ça, tout va bien se terminer. Mais non, c'est un film qui colle un petit peu plus à la réalité, du point de vue où il y a énormément de morts du côté des méchants, mais il y a aussi énormément de morts du côté des gentils. Le réalisateur fait qu'on a de l'empathie pour les gentils, puisqu'avant les grosses scènes d'action, on va vraiment être en contact avec eux et voir leur vie. Allez, on va faire un petit 50-50. Les défauts et les qualités du film. On va commencer par un petit défaut qui n'en est peut-être pas un, parce que c'est peut-être fait pour, c'est pour ça que je me mets dans les premiers défauts. Sur le premier caractère du film, c'est que de l'action, que de l'action, que de l'action. Après, on voit les personnages un peu gentils, on se prend d'empathie pour eux. Et le truc, c'est qu'il y a un moment, le film est un petit peu plus comédie, c'est-à-dire qu'il part action. Il part un peu action, histoire un peu sympa, style un peu rush over, le méchant, le gentil, le super flic, etc. Pour préciser, parce que ça va aller avec, la plupart des personnages, du moins un peu important du film, sont des vrais athlètes. Que ce soit en termes de sport, volet, foot, en termes de gymnastique. C'est pour ça que vous allez voir des cascades assez sympas et un peu plus originales que la moyenne. Il y a un truc un peu what the fuck qui se passe, c'est que les gens vont se défendre avec des ballons de foot, des ballons de volet, des trucs. Alors c'est un peu stylé, ça fait comédie un peu humour. Et là, il y a deux solutions. Soit le réalisateur s'est chier dessus parce qu'il voulait placer ça quand même, il ne savait pas comment le placer. Et il s'est dit, bon, on va la mettre là finalement, parce que tant qu'à engager les athlètes, on va la mettre là. Le second truc, c'est qu'au cinéma, quand un film est un peu cruel, quand il y a une scène un peu dure, on met souvent de l'humour juste après. Et c'est une technique cinématographique pour dédramatiser une mort, dédramatiser quelque chose qui pourrait être choquant pour le téléspectateur. Le bon flic, hyper doué, qui est machin, qui est bon karaté, qui est bon désarme à feu. Ça ne dérange pas vraiment parce que ça a que le ton du film, mais bon. On a aussi la brute, qui est un peu méchante au début, un peu l'eau, qui après va se racheter parce qu'il faut être gentil dans la vie. Ce genre de truc, ce n'est pas trop appuyé, donc en fait ça va, franchement ça va. Je l'ai déjà dit, mais c'est un petit défaut ou pas, ça dépend de vous, pourquoi vous regardez les films. D'habitude je parle d'un film qui a de l'intérêt par rapport à la Thaïlande sur un domaine. Là, culturellement, historiquement, il n'y a aucun intérêt à le regarder. Bon, à part un petit extrait, là, je vais vous le montrer, voilà, juste pour ça. Ça, c'est tout historique et toute la culture du film. En point positif, quand même, c'est un bon film d'action comparé vraiment à la moyenne thaïlandaise. Comparé aussi maintenant à ce que je vois comme pourriture sur Netflix, je trouve que le film est devenu inconsommable comme les autres. Il est fait pour durer une semaine, deux semaines, maximum, et il ne va vraiment pas être terrible. Le méchant est très méchant, le gentil est très gentil, le gentil gagne à la fin, le méchant meurt, enfin bref. Là, on a quelque chose qui est quand même légèrement varié, avec quand même quelques surprises, et je trouve ça rafraîchissant. Pas autant rafraîchissant que le cinéma coréen ou japonais, mais quand même pas trop mal. Il y a des combats, alors, exposer la jardot thaïlandaise, il y a des combats de bûches incandescentes, il y a quelques cascades originales qu'on n'a pas forcément vues. Ce n'est pas forcément du copier-coller de quelque chose. Un autre avantage, on peut le trouver facilement en streaming, légal ou pas. Et enfin, les personnages sont vrais. Moi, ça me saoule d'avoir un héros qui ne recharge jamais son flingue, qui n'est jamais à court de munitions, qui, quand il a une arme avec le méchant en face, lui, il est à main nue, il jette l'arme, style pour se battre à main nue. Non, mec, personne ne fait ça, il faut vraiment arrêter d'être con dans la vie. Ils sont 50 sur toi, tu as une arme, tu en as qui reste, tu lui tires dessus. Il faut vraiment être débile en étant blessé, fatigué et tout, pour jeter ton arme et aller taper le mec. Là, on a vraiment un héros logique. Le mec, il a une arme, en face, il y a un méchant, il tire, c'est normal. Pareil, à un moment, il doit sauver quelqu'un, ça va péter, le mec hésite. Il est là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'il me reste du temps, est-ce que ça vaut le coup ? N'importe quel homme normal ne va pas courir parce qu'il y a une bombe quelque part en se disant « Allez, vas-y, c'est bon, j'y vais, rien à foutre de mourir. » Non, tu n'as pas rien à foutre de mourir, il faut arrêter les conneries. Il y a un truc qui se passe et on voit d'ailleurs bien de certaines personnes qui disent « Il n'y va pas. » D'autres, « Vas-y, parce qu'on connaît comme ça, il te sauve. » Et lui, il hésite. Et ça, c'est bien. Juste le fait d'avoir mis l'hésitation fait que ça rend quand même le héros plus humain, plus attachant, plus empathique. Ce n'est pas vraiment le héros. Alors pour finir, ce n'est pas vraiment un film qui va rester dans les annales. C'est clair et net, ce n'est pas non plus un film hyper bien. On va dire que c'est quand même mieux qu'un film de série B, mais ce n'est pas un gros film d'action. Par contre, regardez-le. Si vraiment le soir, vous n'avez que ça à faire en mode détente, il n'y a rien à regarder, ça peut vous passer le temps. Et en effet, je le dis, il y a certains éléments de surprise qui vont faire que ça ne va pas se dérouler comme vous pouvez penser que ça va se dérouler. Et ça ne va pas forcément finir comme vous pensez que ça va finir. Il y a quelques éléments de surprise et moi, ça me plaît parce que j'en ai marre des films complètement stéréotypés, des films qui sont complètement aseptisés, qui en a vraiment marre. Là, on a un film quand même un peu plus vrai. Alors je le dis par rapport à tous les autres films que j'ai parlé sur la chaîne, il n'a pas vraiment d'intérêt. Ce n'est pas un hyper bon film. Ce n'est pas un film où vous allez apprendre quelque chose sur la Thaïlande. C'est juste un bon film d'action thaïlandais. Et c'est la fin de cette courte vidéo. Merci. Allez, ciao. Merci. 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 Merci.